hello tout le monde j'espère que vous allez super bien moi en tout cas je me porte hyper méga bien alors ça fait vraiment un bon bout de temps que vous ne m'avez plus vu sur youtube n'est ce pas je suis vraiment désolé pour toute cette absence mais c'est pour des raisons plus ou moins justifiables j'espère que ça va être justifiable pour vous autant que ça l'est pour moi parce que ça fait vraiment longtemps depuis je pense que j'ai j'ai pas fait de vidéo mais avant de continuer j'aimerais vous souhaiter à tout le monde happy new year bonne année bonne année je connais pas dites moi en commentaire alors pourquoi est-ce que je suis absente depuis en réalité je suis absente pas seulement sur youtube mais dans presque toutes mes activités extra scolaire extra professionnel je suis absente c'est à dire quand même dans mes gâteaux parce que vous savez je suis pâtissière armatrice armatrice parce que je le fais juste comme passe temps pour avoir un peu d'argent aussi ouais disons la vérité mais c'est pas vraiment mon métier en fait c'est pas mon métier donc je suis aussi absente là-bas je ne fais plus grand chose qu'on poste je ne réalise plus des gâteaux parce que j'ai pas trop de temps et aussi dans mes pages c'est à dire quoi instagram principalement parce que fais vous laissez tomber je suis pas une fise boue et ce bon on dit quoi vous voulez en question de facebook dites moi en commentaire déjà je vous souhaite une bonne année et cette vidéo franchement je ne l'ai pas préparé vous pouvez voir je suis habillé en vous voyez ce que je suis habillé avec vous voyez je suis pas maquillé j'ai rien mais je ne l'ai pas préparé je suis juste assise dans ma table d'études je me suis dit ah il ya un beau soleil parce qu'il ya vraiment un beau soleil dior vous voyez la luminosité elle est parfaite j'ai même pas besoin de ring light je me suis rien fait suffisant juste pour tous mes lunettes parce que voilà en passant j'ai changé des lunettes parce que j'ai cassé mes autres paires de lunettes oui oui j'ai cassé je vais vous faire voir une photo là j'étais tranquillement en train de sortir de ma chambre la table du chevet de lit était juste à côté j'ai bruscule avec le pied et tout ce qui était sur la table est tombé les lunettes compris et quand mes lunettes tombe qu'est ce que je fais je me rends pas comme je ne vois pas parce que c'était au sol et c'est un peu sombre j'ai pas vu que c'est tombé quand je veux me mettre ma copie pour ramasser ce qui est tombé au sol je bouge le pied et je pose mon pied sur mes lunettes c'est maintenant où je tord la manche dès que j'ai tordu la manche je voulais la redresser ensuite ça s'est définitivement cassé qu'est ce que j'avais à faire je pouvais plus rien faire d'autre en fait c'était soit je change le 4 soit je fais de nouvelles paires de lunettes et vu que cela date est déjà depuis de deux ans il fallait effectivement que je me refasse consulter voyant si j'ai besoin de lunettes un peu plus forte ou moins forte mais malheureusement pour moi j'avais besoin des lunettes encore plus forte ce qui fait que je me suis fait reconsulter j'ai eu de nouvelles gradations de lunettes et on m'a fait cette nouvelle paire que j'aime beaucoup dites-moi en commentaire comment vous les trouvez s'il vous plaît n'hésitez pas de me dire commentaire et déjà merci d'en avance mais ça m'avance alors nous venons sur le vif du sujet je faisais cette petite vidéo imprévue simplement pour vous dire que je suis toujours là je ne vous ai pas abandonné si vous me cherchez vous pouvez m'écrire quand vous comment sur mes réseaux instagram snapchat facebook peut-être mais je reprends difficilement sur facebook et aussi ceux qui ont mon numéro pour me chercher dans mon contact whatsapp mais je suis absente principalement parce que j'ai des objectifs encore plus 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 important que ce que je fais comme passe temps pour vous dire que c'est pas important ça c'est la première raison parce que j'ai ces objectifs là pardon pendant l'année 2021 j'ai pas réussi à atteindre mes objectifs j'ai pas été très focus sur mes objectifs pour beaucoup de raisons beaucoup beaucoup de raisons j'étais tellement distraite j'ai pas réussi à atteindre mes objectifs 2021 était une belle année mais c'était pas une année de de réussite on peut dire j'ai pas dit totalement réussite parce que j'ai réussi dans beaucoup de choses aussi mais dans une partie des objectifs j'ai pas réussi du coup je me suis dit voilà je me prends un peu plus de temps pour me concentrer sur tout ceci et une fois fini je reviens sur mes activités extrascolaires et extra professionnels et aussi une comme deuxième raison c'est parce que j'ai envie de vous proposer des meilleurs contenus et vous savez pour vous proposer un bon contenu il faut impérativement travailler son contenu réfléchir avoir une belle idée faire quelque chose de bien parce que les réseaux sociaux aujourd'hui évoluent tellement ça sert rien que je viens de vous faire des vidéos vite fait vite fait vite fait sans tête ni que et je vous balance sur les réseaux pour moi c'est pas très important c'est pourquoi j'ai préféré m'abstenir un peu déjà on a la chaîne qui est monétise ça veut dire qu'on ne peut plus perdre nos vidéos donc si je fais même 10 ans sans poster ma chaîne continue en produit vous voyez un peu ce que je veux dire mais c'est pas la raison parce que j'ai vraiment besoin de vous proposer un bon contenu comme par exemple j'ai beaucoup d'idées que j'aimerais partager avec vous mais non seulement j'ai pas le temps de les faire je peux bien je l'ai fait déjà mais j'ai pas le temps de poster et de partager avec vous en fait de faire des vidéos constantes et vous les partager ce que je fais et tout mes astuces et tout donc quand je vais finir bon pas quand je vais finir totalement mais quand je vais apaiser un peu tous les charges que j'ai je vais me concentrer sur youtube et je vous proposerai des contenus assez intéressants vous savez de quoi il est question savez donc c'est un peu ça donc ne pense pas que je vous oublie et j'ai eu une belle expérience en décembre pour grâce à un travail j'ai aussi voulu partager ceci avec vous parce que j'ai eu un travail sur un bateau de croisière un truc que j'avais tellement souhaité dans ma vie faire une croisière mais pas la grâce de dieu je me suis retrouvée à faire une croisière non seulement mais en plus j'ai travaillé en fait de un j'ai fait une croisière parce que oui oui j'ai profité à fond ceux qui me suivent sur instagram et snapchat et whatsapp ils avaient de temps en temps des feedbacks des des trucs que je repartageais quoi et aussi de deux parce que j'ai travaillé dans cette croisière donc ça me rapporter un peu d'argent on peut dire et de trois le max des marques c'est que j'ai travaillé dans mon domaine scolaire dans mon art dans mon domaine professionnel j'ai rejeté chargé du laboratoire je faisais des tests pcr à des passagers il a du perso et au personnel du bateau dont on devait être testé tout au temps parce que c'est important que le personnel soit testé négatif parce qu'une personne qui est testé positif ça veut dire quoi il peut contaminer tout le personnel pas tout bref il peut contaminer une autre personne ça va se rependre au fur et au fur et à mesure ce qui n'est pas bon pour le business parce que le bateau lui il est constamment sur l'eau et si les gens sont enfermés et contaminés ça veut dire qu'on va voir d'ici quelques jours un maximum des personnes contaminées sur le bateau donc c'est pas bien donc toutefois que chaque jour on testait le personnel bon pas tout le monde chaque jour mais on testait quand même ils avaient des variations bref si j'ai le temps je vais vous faire une vidéo si ça vous intéresse je vais vous faire une vidéo sur la vie sur le bateau et un peu comment je faisais ce que je faisais principalement sur ce bateau et comment tout se passait et peut-être comment j'ai réussi à voir c'est parce que pas mal de personnes me l'ont demandé sincèrement j'ai pas voulu répondre parce que c'était un peu trop entre dans les détails et vous me connaissez ceux qui me connaissent j'aime pas trop rentrer dans les détails de ma vie privée même cette vidéo je réfléchis encore mais pas quand même vu que les gens me l'ont demandé je pense à la faire quand je vais trouver du temps je vais vous la faire je vais vous la poster donc c'était un peu ça la raison pour laquelle j'ai voulu faire cette petite vidéo oui elle va faire moins de 10 minutes juste pour vous souhaiter un happy new year et vous dit que je vous ai pas oublié sur youtube vous dit que j'ai pas laissé youtube vous dit que j'ai pas laissé des activités extra mais juste qu'elles sont en pause temporairement et ça va revenir bientôt par la grâce de dieu déjà faut que j'essaie un peu de booster un peu ce que j'ai laissé de côté pendant un bonbon sinon j'espère que vous allez bien j'espère que vous portez bien j'espère que l'année débute comme vous voulez surtout ça ne sert à rien d'écrit que l'objectif 2021 c'est si c'est ça non le plus important c'est pas d'écrire en fait aller avec les actions au lieu d'écrire que je veux ça pour 2021 met toi au travail et commence à travailler ça après même que tu as commencé à travailler maintenant tu peux écrire sur une feuille que voilà voici mon objectif et c'est ce que je suis en train de faire je me suis même pris un petit cahier où je me suis écrit mes objectifs avant de les écrire j'avais déjà commencé à les faire et franchement nous sommes seulement à 12 jours de l'année mais je me sens déjà énormément bien et j'avance déjà progressivement dans mes trucs que j'ai choisi donc faites pareil vous allez voir ça va vous aider et si à côté vous avez des trucs qui vous stressent croyez-moi mettez les à côté parce que quand tu mets tout ce qui te stressent à côté ton cerveau est plus posé et tu es plus réactif à travailler normalement je vais vous revenir avec un meilleur contenu je vais vous donner plus de détails dans les choses avec du temps sinon portez vous bien passez une bonne journée n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé cette vidéo et de me dire également ce que vous voulez comme autre vidéo je vais vous les produire retrouvons nous sur instagram snapchat à bientôt bisous